Pour préciser, on a tiré au sort. Pour commencer ce débat, pour l'introduire, on souhaite en fait répondre au titre du débat lui-même qui a été proposé par le NPA et qu'on a accepté tel quel. Pour en profiter pour expliquer ce que sont nous, nos conceptions sur la manière dont il faut militer aujourd'hui et pour que chacun puisse comparer avec ce que le NPA propose en tant qu'anticapitaliste, vu que c'est le terme par lequel vous vous caractérisez. Alors face à la crise, le premier constat qu'on fait, je pense qu'on partage, c'est que la classe ouvrière n'est pas du tout en situation pour offrir une alternative à la crise de la société capitaliste, à sa décomposition. Ça n'a rien à voir avec une histoire de place de la classe ouvrière dans l'économie. C'est toujours la classe ouvrière qui fait tout tourner, tout fonctionner, même numériquement, elle nous fait croire. Et nous, on est de ceux, on est marxistes, et donc on pense que c'est toujours, c'est la seule classe sociale capable de renverser la société. Non, ce n'est pas au niveau de sa place dans l'économie, mais au niveau de son poids politique, que la classe ouvrière est faible. Il y a plein de raisons à ça. Et le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont une responsabilité en ayant pendant des décennies proposé aux travailleurs comme unique objectif, comme unique objectif de porter la gauche au pouvoir. Et bien en faisant ça, ils ont contribué à démoraliser leurs propres militants, portant des gens, des travailleurs, qui avaient des références de classe, et ça comptait, et ils ont désorienté des millions de gens qui regardaient vers eux. Et dans la montée des idées d'exprime droite, et même des idées réactionnaires de tout genre, et bien ça, ça pèse énormément. Mais on n'est pas les premiers à vivre une période de recul de la combattibilité ouvrière. Le mouvement ouvrier en est plein, on prend comme dans tous les pays. Et la première chose qu'il faut faire, savoir faire, c'est ramer contre le courant. C'est-à-dire ne pas remettre en cause les idées communistes révolutionnaires. Ne pas remettre en cause l'idée, justement, que la classe ouvrière est la seule classe sociale capable de renverser la société. Et ça, c'est déjà une chose qui nous sépare. Quand vous étiez encore l'LCR, eh bien vous avez fait le choix d'élargir votre audience en troquant justement ces idées, ces références communistes révolutionnaires contre un rassemblement au contenu politique flou, au point qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de vous définir autrement que par ce mot anticapitaliste, qui en fait ne veut en lui-même pas dire grand-chose. Alors pour nous, il ne s'agit pas de grandir le mot communiste et les idées communistes révolutionnaires comme une référence lointaine. Comme un drapeau soigneusement plié qu'on sortirait, je ne sais pas trop quand. En fait, il faut les rendre vivantes, ces idées. Et pour les rendre vivantes, il faut les implanter dans la classe ouvrière. Il faut trouver des hommes et des femmes qui les reprennent, qui les véhiculent. Il y a sans doute bien des manières de le faire. Nous, il y a une manière, plusieurs, mais une manière entre autres que je veux utiliser pour illustrer ça, qui est celle des bulletins d'entreprise, par laquelle, entre autres, on commence. Et c'est bien plus que cela peut paraître. Nos publications d'entreprise, elles s'adressent à tous les travailleurs. Et on se place, on défend un point de vue politique du point de vue des intérêts politiques de la classe ouvrière. que ce soit les attaques du gouvernement, les attaques patronales, les problèmes nationaux, les problèmes internationaux, à tous les ouvriers, tous les travailleurs, les salariés, les employés qui reçoivent ces bulletins-là, c'est de ce point de vue-là, ce point de vue de classe, qu'on défend. Et avec tous ces objectifs politiques. Et on est les seuls à le faire. Ça, en plus de s'exprimer sur ce terrain-là, ça nous a permis, ça nous permet de trouver des hommes et des femmes pour être des relais de ces idées-là, pour être des militants ouvriers communistes révolutionnaires. Et ça, c'est crucial. Combien de fois on a vu dans le passé des explosions ouvrières fantastiques, où les travailleurs sont capables d'ingéniosité incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu les copains turcs vous raconter comment les... Alors que c'est une toute petite... Un début de grève. Impressionnant, mais c'est un tout début. Comment ils s'organisent spontanément pour trouver les flics entre eux, pour débuster les flics entre eux, tout simplement par des idées qui germent ? Ça, il y en aura. Par contre, combien de fois on a vu les leaders ouvriers émerger et mener les luttes vers des directions des impasses, voire des directions réactionnaires ? Une des plus grandes grèves qu'on ait connues, le plus gros mouvement ouvrier qu'on ait connu, c'est la Pologne des années 80. Pareil, avec des trésors d'organisation. Les leaders ouvriers comme Valézat, ils ont mené la classe ouvrière derrière l'église, derrière Jean-Paul II. Eh bien, nous, on veut trouver aujourd'hui des militants ouvriers communistes révolutionnaires qui seront peut-être les leaders de demain et qui meneront la classe ouvrière derrière les idées communistes révolutionnaires. Bien sûr, il y a aussi des dizaines de militants ouvriers qui ne baissent pas les bras, qui n'ont pas été démoralisés, qui continuent à se battre et ils ont bien raison de le faire et qui sont, malgré tout, derrière le Parti communiste, derrière Mélenchon ou d'autres. Bon. Et ceux-là, on a quelque chose à leur dire. On a à leur dire que, et ça aussi, ça nous différencie, je pense, enfin, entre vous et nous, sur la démarche qu'on a vis-à-vis de ces militants. Parce que, sous prétexte qu'ils sont derrière, ils font confiance au PC ou à Mélenchon, ben vous, vous avez cherché à plusieurs reprises à vous adresser au Parti de Gauche, au Front de Gauche, au PC, que ça soit à l'occasion d'élections ou de l'organisation de campagnes communes comme les manifestations, comme la dernière date sur l'austérité. Nous, ce qu'on cherche, c'est à s'adresser aux militants et aux militants plus spécifiquement ouvriers. Par leur situation, ils sont sensibles aux idées de lutte de classe et leur parti, le Parti communiste, le Parti de Gauche, ils n'exprimeront jamais ce sentiment-là. Eh ben nous, on veut être ceux qui l'expriment. On veut être ceux qui portent, formulent ces idées de lutte de classe. On ne s'adresse pas aux dirigeants, leurs dirigeants, on n'a rien à attendre d'eux. Par contre, ce qu'on dit aux travailleurs, c'est que même si on a des perspectives générales différentes, eux suivent Mélenchon. Au moins, sur quelque chose, Mélenchon ou le PC, sur quelque chose, on peut se retrouver, c'est le fait de défendre les intérêts des travailleurs, partir du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, défendre les idées de lutte de classe, ne pas se faire avoir par une LIM alternative à gauche, qui n'a rien à voir avec les intérêts des travailleurs, ne pas se faire avoir par les politiques, les nouvelles politiques industrielles, représentées encore par, mises en avant par les syndicats, la CGT, voilà. Et on pense que ces militants-là, tout en étant toujours derrière le PC, derrière le Front de Gauche, ils peuvent être sensibles à ça, et s'en faire eux-mêmes les relais. Et compte tenu de l'état du rapport de force actuel, nous on a, je termine là-dessus, aucune illusion sur notre possibilité d'influer sur le choix des dirigeants des fourmis, des Mélenchon et des autres. Et vous, en collaborant par mots à tous ces pourparlers qu'il y a entre parties, le PS, le PC, en changeant en cherchant à rajouter une petite virgule par-ci, modifier un paragraphe par-là, et bien en fait, vous ne changez rien, je pense que vous n'avez aucune illusion, en tout cas j'espère, de les entraîner derrière vous, mais par contre, ce que vous faites, c'est que vous les cautionnez avec votre petit crédit d'honnêteté que vous avez auprès d'un certain nombre de travailleurs. Et bien pour conclure, nous, les tâches qu'on s'impose, elles sont assez simples, c'est de défendre les idées communistes révolutionnaires à contre-courant et chercher à les importer coûte que coûte dans la classe ouvrière. Et toutes les énergies qui veulent se battre contre la société capitaliste, et bien elles ne sont pas trop dans ce combat-là. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc bonjour à toutes et à tous, et merci bien évidemment aux camarades de lutte ouvrière qui ont permis que nous soyons présents politiquement à cette fête et qui nous ont invités à débattre. De fait, il y a beaucoup à dire sur la situation. je sais qu'on est d'accord sur les grandes lignes, mais je voudrais commencer par cette illustration tragique de l'offensive des classes capitalistes en prenant l'exemple des réfugiés en Méditerranée qui meurent par milliers, alors que les groupes capitalistes organisent la concurrence entre les travailleurs de tous les pays d'un côté et de l'autre ferment les frontières des pays riches. Et rien qu'à travers cette situation, on comprend que pour ce droit élémentaire de la libre circulation des femmes et des hommes, eh bien, on ne pourrait le mettre en œuvre qu'en s'attaquant à la propriété capitaliste et aux États qui la protègent. Alors, la situation en France, eh bien, évidemment, elle est dominée par le fait que le gouvernement Hollande se fait fort de faire mieux que la droite dans l'offensive contre les droits sociaux et démocratiques des travailleurs. Et je pense que là-dessus, notre analyse est commune. Comme il le fait aussi dans sa politique extérieure, en intervenant au Mali, en Irak, en intervenant en Centrafrique, et que les mêmes qui disent le faire pour combattre les groupes terroristes comme, par exemple, Daesh, vont ensuite voir les dirigeants d'Arabie Saoudite ou du Qatar pour vendre des rafales pour le compte des Dassault et des Thalès. Alors, pourquoi je dis ce qui semble des évidences ? Parce que, malgré tout, les travailleurs eh bien, cette situation, ils la voient et la comprennent et la crise, les politiques d'offensive capitaliste contre les droits des travailleurs, elles changent aussi leur conscience. Alors, bien sûr, aujourd'hui, le fait que ce soit un gouvernement qui se dit de gauche a démoralisé un certain nombre de militants, Pierre l'a dit, et évidemment, c'est ça aussi qui fait que le Front National eh bien, profite de la situation. On l'a vu dernièrement au départemental avec 27% des voix et même si l'abstention était très forte, de fait, ça veut dire que l'influence du Front National elle, mort aujourd'hui et assez grandement dans les couches populaires parmi les travailleurs. dans l'offensive que mène Hollande, on y reviendra peut-être après pour les luttes malgré tout qu'il peut y avoir, eh bien, c'est une offensive tout azimut aussi bien contre les droits sociaux avec la loi Macron, la loi Rebsamen que contre les services publics avec la loi Touraine dans la santé ou la réforme du collège qui est en train de finir en quelque sorte la destruction du service public de l'éducation nationale et tout cela contribue à créer un climat délétère dans le pays avec en plus un gouvernement qui s'attaque aux Roms qui distille une propagande xénophobe s'attaque aussi aux musulmans et dans la suite du 14 janvier alors face à cette situation est-ce que tout cela est une fatalité ? Est-ce que c'est une fatalité par exemple que le Front National continue sa progression comme c'est bien son intention y compris jusqu'à arriver au gouvernement ? Nous, on ne le pense pas et je pense que les camarades de l'Étouvrière non plus il n'y a pas de fatalité parce que de fait il y a une possibilité d'inverser le cours des choses et c'est bien la seule solution pour enrayer la montée du Front National et des idées réactionnaires c'est une contre-offensive du monde du travail de la jeunesse et c'est ça notre tâche aujourd'hui essentiellement bien sûr qu'il faut aussi gagner des travailleurs des jeunes aux idées du communisme et du socialisme mais ça c'est impossible de le faire sans en même temps travailler à partir des points d'appui qu'on a dans la situation travailler à regrouper autour de nous les jeunes les militants les travailleurs qui ont conscience de la nécessité d'une contre-offensive d'ensemble du monde du travail tisser des liens démocratiques avec eux et pour ça contrairement à ce que Pierre a dit nous on pense qu'il faut mener le débat publiquement avec toutes les forces syndicales et politiques qui influencent les travailleurs oui on doit mener le débat publiquement avec le parti communiste avec le parti de gauche bien évidemment sans aucune illusion sur leurs objectifs politiciens tout le monde sait que le parti communiste qu'il veut avant tout c'est sauver ses élus et pour ça il a fait et il continue et il continuera à le faire des alliances avec le PS tout le monde sait que Mélenchon gère le parti de gauche en fonction de son ambition présidentielle et que nos idées sont vraiment très loin mais les uns et les autres comme les syndicats comme nous le faisons dans nos organisations syndicales et bien nous menons ce débat public pour discuter des moyens que les travailleurs la jeunesse peuvent employer pour inverser le cours des choses et c'est ce que nous avons essayé de faire avec plus ou moins de succès dans le collectif 3A contre l'austérité dans le collectif de défense des hôpitaux dans nos syndicats partout où nous sommes et personne ne peut aujourd'hui militer dans les syndicats sans se rendre compte que de fait les syndicats sont traversés par des débats qui portent sur la manière dont par exemple les directions syndicales sont engluées dans une politique de dialogue social qui est un vrai jeu de dupe on a vu au dernier congrès CGT de la santé la direction du syndicat se faire débarquer et une autre direction être mise en place parce qu'il y avait un mécontentement des militants syndicalistes qui non seulement refusaient le déni démocratique mais également portaient le problème de la lutte amenée contre le gouvernement les camarades pourront aussi peut-être parler des congrès qui ont lieu dans le syndicat de sud PTT etc mais partout sur nos lieux de travail d'études dans nos quartiers il y a des discussions à mener nous devons nous donner comme perspective de regrouper tous ceux qui veulent résister tous ceux qui veulent combattre la politique du gouvernement de la droite et de l'extrême droite alors je ne sais pas combien de temps il me reste un peu plus de deux minutes alors justement on est dans une situation où la contre-offensive la peine évidemment à s'amorcer il y a eu le 9 avril il y a un petit peu de début de mobilisation sur la réforme contre la réforme du collège mais évidemment tout ça est très fragile mais on ne voit pas comment on pourrait travailler à regrouper les militants syndicalistes les travailleurs les jeunes défendre de façon comment dire compris concrète les idées socialistes et communistes la conscience de classe l'idée que c'est la lutte collective qu'il faut remettre à l'honneur on ne peut pas faire ce travail là sans en même temps avoir le débat entre nous camarades c'est à dire sans regrouper nos forces oui nous nous sommes pour le regroupement des anti-capitalistes et des révolutionnaires et évidemment que unis nous serions beaucoup plus forts pour faire ce travail là ensemble pour défendre cette perspective contre les idées réactionnaires et pour aider à l'éclosion de lutte à leur convergence aider à défendre les idées communistes et socialistes et y compris dans les élections voilà les différences elles sont assez évidentes est-ce que le problème aujourd'hui c'est de regrouper tous ceux qui veulent combattre la politique du gouvernement de la droite et de l'extrême droite je crois que c'est ce que tu as dit pour une contre-offensive dans des collectifs anti-austérité je sais pas quoi la 3 etc et militer dans les syndicats ben oui face à ça on dit c'est pas ça le rôle des révolutionnaires non on a une autre tâche et on est la seule les seuls à pouvoir le faire cette tâche c'est d'offrir une perspective révolutionnaire une contre-offensive bien entendu faut défendre cette idée évidemment faut parler d'élu faut faire renaître cette conscience mais vous savez les luttes l'explosion de colère de la classe ouvrière et on le sait tous c'est pas les révolutionnaires qui décident de ça voilà quand est-ce que la classe ouvrière elle va se mettre en bagarre quand est-ce qu'elle va retrouver confiance dans ses propres forces quand est-ce que ça va exploser et ben ça ça dépend du moral de la classe ouvrière les militants ils ont un rôle là-dedans mais c'est pas les révolutionnaires qui décident de remonter des luttes en revanche les révolutionnaires ils ont un rôle politique à jouer les militants révolutionnaires dans les entreprises ceux qui pendant des années ont milité pour défendre des idées non pas dans les collectifs seulement non pas dans les syndicats seulement mais en s'adressant à tous les travailleurs ça c'est une sacrée différence et je fais une parenthèse parce qu'on a l'air de dire que c'est la même chose mais non c'est pas la même chose oui il faut une volonté politique une volonté organisationnelle pour le faire c'est pas pour rien que je suis vraiment désolée mais ni le NPA ni la LCR avant même quand vous avez discuté par moment de vous tourner vers les entreprises ben vous n'y êtes jamais arrivé de façon permanente voilà vous n'êtes jamais arrivé à avoir une présence politique moi je parle pas seulement d'une présence syndicale je parle de défendre un point de vue politique régulièrement dans la classe ouvrière vous n'y êtes pas arrivé c'est même pas un reproche c'est un constat on vous trouve même une excuse c'est parce que c'est vrai on peut pas faire ça et en même temps tous les combats Notre-Dame-des-Landes Syvins et je dois en oublier non pour faire ça il faut que ce soit un objectif essentiel des révolutionnaires et ça c'est important parce que quand il y aura des luttes là on va aller voir tous les partis qui aujourd'hui les Mélenchon les Martinez les Pierre Laurent ah là ils laveront plus rouge que rouge là ils seront plus radicaux que tout le monde et puis ils essayeront ils auront des perspectives pour la classe ouvrière vers les négociations vers le fait d'arrêter les luttes vers le fait d'envoyer les travailleurs dans les impasses ils l'ont toujours fait ça s'est toujours passé comme ça et bien c'est face à ça qu'on dit oui le rôle des militants qu'auront fait l'effort de s'implanter dans la classe ouvrière d'être là de défendre leur point de vue dans les avancées et dans les reculs de ne pas lâcher ce point de vue communiste révolutionnaire il sera crucial à ce moment là parce que s'ils n'y sont pas dans les entreprises il n'y aura personne pour proposer une autre perspective pour proposer que les luttes de demain elles ne soient pas arrêtées qu'elles aillent jusqu'au bout des possibilités alors évidemment nous en plus le point de vue qu'on défend c'est le bout des possibilités quand il y aura une situation révolutionnaire c'est la prise du pouvoir c'est pas la lutte contre l'austérité l'austérité c'est une des formes de politique de la bourgeoisie c'est pas la seule demain ils en auront peut-être une autre les bourgeois de politique la seule alternative c'est la prise du pouvoir par la classe ouvrière j'en ai pas une autre et ça les camarades c'est différent et nous ce qu'on dit bien sûr il faut participer à toutes les luttes ça c'est une évidence on est tous d'accord ça se pose même pas comme question en revanche les militants politiques révolutionnaires qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme orientation et bien cette orientation c'est de défendre ces idées communistes au sein de la classe ouvrière parce qu'on est marxiste parce que les idées communistes c'est pas des vieilles idées c'est pas des idées mortes les idées communistes c'est le produit de toute l'histoire du mouvement ouvrier qui nous ont au moins appris une chose alors nous celle-là on l'a retenue c'est que c'est la classe ouvrière qui pourra changer la société et donc c'est en militant en son sein que demain il y aura des perspectives pour la société et ça oui il faudrait que tous les militants qui veulent pas seulement contester être anticapitalistes mais être pour quelque chose pour une autre société pour renverser la bourgeoisie pour les expropriés et bien qu'ils militent dans cette perspective politique-là alors moi ça fait une vingtaine d'années que je participe à cette fête et on est comme l'a dit Galia reconnaissant qu'on puisse en discuter ici politiquement mais je m'étais dit il y a une semaine de ça je m'étais dit ça se trouve on va peut-être casser avec la dynamique habituelle un peu des débats MPA-LO ou LCR-LO éviter d'être un peu trop dans la caricature parce que très franchement j'ai pas trop envie de le faire je l'ai là mais si je me mets à relire des déclarations faites par les camarades de lutte ouvrière lors des élections municipales de 2008 sur les rapports avec la gauche traditionnelle et les unions qu'il y a eu très franchement Geneviève on pourrait en discuter largement mais c'était quand même autre chose que ce qu'on entend ici dans ce débat donc on va peut-être éviter un certain nombre de caricatures entre nous la centralité de la classe ouvrière et bien on en voit tous l'importance je sais pas dans quelle boîte vous bossez moi en tous les cas c'est à la poste et on essaie maintenant depuis des années d'y avoir une intervention politique pas simplement syndicale au travers de bulletins au travers de comités d'entreprises parce que effectivement c'est un élément qui est central si on a envie de reprendre un petit peu les rênes de cette société le contrôle sur nos vies mais la discussion c'est justement évitons les caricatures alors Pierre nous donnait au moins le crédit disait on a un petit crédit qu'on gaspille mais moi j'ai envie de dire j'ai entendu hier et j'ai lu dans le monde la déclaration de Nathalie Arthaud j'ai trouvé qu'elle allait quand même un petit peu fort de café parce que là c'est même pas qu'on a un petit crédit c'est que directement on est passé de l'autre côté du cheval où Nathalie nous explique qu'il est hors de question de faire une campagne pour parler d'une politique favorable à tous les citoyens je fais référence au NPA mais vient de mettre en avant les intérêts des travailleurs ni le NPA ni le Front de Gauche sont sur cette orientation très franchement nous mettent du même côté que le Front de Gauche alors que quand même dans la situation qu'on a vécu aujourd'hui depuis plusieurs mois depuis même cette année comme l'a dit Nathalie tout à l'heure avec les attentats de Charlie Hebdo les attentats sur l'hypercachère où t'as toutes les directions réformistes Front de Gauche en tête qui sont allées manifester le 11 janvier derrière le gouvernement derrière les bourreaux et bah à ce moment là on voyait bien qu'on avait une ADN commune à ce moment là on voyait bien qu'effectivement les révolutionnaires les anticapitalistes du NPA et de lutte ouvrière c'était les seuls à dire non à dire on manifestera pas derrière notre bourgeoisie on manifestera pas derrière des bourreaux alors ça c'est point de main camarade si on veut avancer dans une situation camarade dans laquelle la bourgeoisie est à l'offensive le parti socialiste et les directions syndicales font tout pour désorganiser et là on a effectivement des nuances d'appréciation moi franchement j'entends Nathalie je lui dis mais je suis d'accord mais je me dis mais merde c'était pareil l'année dernière c'est un des côtés positifs parce que la centralité de la question d'ailleurs c'était toujours en vrai l'année dernière mais franchement il n'y a pas des points d'appui dans la situation les militants révolutionnaires ils doivent pas se poser la question de quels sont ces points d'appui pour justement renverser la situation renverser les rapports de force est-ce qu'aujourd'hui ce qui se passe comme l'a dit Galia dans l'éducation nationale la grève qu'il y a eu le 19 mai avec 50% de preuves du secondaire en grève la mobilisation qu'il y a eu dans les hôpitaux les mobilisations qu'il y a eu en Basse-Normandie qui ont permis de remporter le fait de faire virer la pause méridienne c'est-à-dire en gros de faire travailler sur toute la journée sur 75% des bureaux est-ce qu'il n'y avait pas des militants anti-capitalistes du NPA qui étaient dans ces bagarres qui s'opposaient à la logique du patronat à la logique de la bourgeoisie et bien nous ce qu'on a envie de dire ce qu'on a 5 minutes c'est qu'aujourd'hui et c'était dit dans les campagnes je veux citer votre motion de 2004 pour les élections régionales est-ce qu'on additionne nos forces tout le temps en disant on va chacun de notre côté voir ce qui se fait de toute façon comme ça chacun pourra faire son marché nous aujourd'hui dans les boîtes on dit que ce soit dans l'automobile que ce soit dans la poste dans l'éducation nationale l'enjeu numéro 1 notre préoccupation numéro 1 ça devrait être camarades de se poser la question de comment on fait face à ce gouvernement comment on fait justement les révolutionnaires pour regrouper plus largement parce qu'on le sait bien enfin je veux dire vous-même vous n'êtes pas si carré Catureau il n'y a pas simplement les militants les cadres révolutionnaires les militants professionnels qui interviennent dans les entreprises on sait qu'il y a des niveaux de conscience différents et qu'à ces niveaux de conscience différents correspondent des formes d'organisations différentes le syndicat le parti ça s'adresse à des niveaux de conscience différents le front unique le fait de faire l'unité y compris avec des partis comme le parti communiste ça se fait pas sur leur programme en s'adaptant à leur programme mais oui en défendant comme par exemple le fait de dire aujourd'hui qu'il faudrait des intersyndicales pour le retrait de la loi Macron ou sur la loi de surveillance c'est ça dont on parle d'avancer sur nos deux jambes celle de l'unité d'action sur les revendications qui sont compréhensibles par la classe ouvrière et qui permettent de justement la mettre en mouvement et ça c'est différent et je termine avec ça c'est différent de la question du parti on y reviendra mais sur la question du parti il y aurait bien besoin qu'ensemble et bien on réponde aussi sur la base d'un programme anticapitaliste et révolutionnaire avec des revendications transitoires parce que vous avez un peu oublié qu'à des révolutionnaires ça avance aussi un programme d'action transitoire on a une ADN commune sans doute une origine commune après je ne sais pas comment les généticiens appellent ça il y a la dérive génétique non enfin bon et oui on reconnait qu'on a des un passé commun mais on milite de façon dans des directions quand même en tout cas nous c'est ça qu'on fait divergente c'est pas pour le souhaiter le regretter c'est un constat sincèrement comme disait Geneviève c'est un constat vous vous parlez alors là c'est vrai la fête de LO l'unité tout ça Gaël tu dis on peut faire des débats LO-NPA oui à la fête de LO débat NPA-LO à la fête du NPA je connais pas je connais les débats de l'alternative à gauche dans lesquels vous nous avez invités parfois parfois même on y est pas allé mais les débats NPA-LO à la fête du NPA je crois pas que ça ait jamais existé donc bon voilà juste pour remettre à un certain niveau le saut de leur tasse en fait là où on raisonne très différemment c'est que dans vos histoires derrière les termes de je sais pas quoi enfin si mesures transistoires tout ça bon en fait vous vous raisonnez en disant il faut une alternative à gauche alors dans votre partie large NPA très vaste il y a ceux qui disent l'alternative à gauche c'est avec Mélenchon et puis il y a ceux qui disent l'alternative à gauche c'est non non faut pas mettre Mélenchon bon mais nous on raisonne pas du tout comme ça parce que droite milieu gauche tout ça c'est un arc-en-ciel de politiques bourgeoises de politiques qui sont toutes dans les intérêts de la bourgeoisie dans les intérêts des capitalistes et c'est pas une alternative à gauche qu'il faut c'est une alternative du point de vue de classe des intérêts de classe parce que les intérêts du camp des travailleurs ils sont jamais exprimés jamais en tout cas à part nous quasiment rien tu vois c'est tu dis la centralité de la classe ouvrière bon je sais que c'est un terme que vous aimez bien nous c'est pas ça c'est l'indépendance des intérêts de la classe ouvrière l'indépendance de la politique de la classe ouvrière et c'est ça que vous oubliez dans tous vos raisonnements sur il faut s'allier il faut faire je sais pas quoi c'est que aujourd'hui ce dont ce dont on pâtit la faiblesse c'est que la classe ouvrière elle a pas de politique propre aujourd'hui regardez dans toutes les manifs qu'on voit tout ce qu'on veut toutes les corporations que vous voulez tout sauf les travailleurs donc en fait dans tout ce qui bouge c'est vrai il y a des endroits où ça bouge bon c'est pas les travailleurs et bien accrocher des wagons se dire tiens là ça bouge suivons alors t'as parlé des 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 bon ça c'est important les travailleurs ils se battent ils se défendent bon ils défendent leur bistec mais moi j'ai en tête Notre-Dame-des-Landes dans lequel votre parti s'est investi bon très bien qu'on ne trouverait pas un aéroport je ne dis pas comment dire ça doit sans doute avoir de l'importance pour pour tout un tas de gens mais qu'est-ce que l'intérêt du camp des travailleurs à avoir avec ça surtout aujourd'hui où il est extrêmement faible et donc vous faites comme si il y avait une force vous en l'occurrence qui le représentait mais non il n'y a pas il faut la construire cette force il faut construire une force autonome du camp de la classe ouvrière et c'est pas une formule abstraite c'est trouver des militants en chair et en os des hommes des femmes qui sont convaincus de ça bon et cette tâche là on ne peut pas la sauter la zapper oui dans le NPA il y a eu toujours des débats autour de nos rapports avec le front de gauche et avec les réformistes bon c'est je veux dire ça n'a jamais été caché et justement puisque tu citais et je t'en suis gré la date de cet article le 21 janvier c'est bien pour ça que démocratiquement dans notre congrès et pas la somme des tendances mais une majorité des camarades du NPA ont voulu tourner la page ils ont voulu tourner la page de rapport avec le front de gauche et avec les réformistes et la discussion qui s'ouvre maintenant c'est celle de justement qu'est-ce qu'on fait maintenant je sais pas si tu as eu parce que on vous invite pas à nos fêtes on fait qu'une fête à Paris malheureusement on a pas un joli château mais par contre on vous invite au congrès mais sur la motion sur la motion qui a été adoptée sur les élections cette motion je vais te la lire quand même pour l'ensemble des camarades elle est dire le front de gauche ou ses composantes nous sollicite nous ont d'ores et déjà sollicité nous sommes ouverts à des discussions avec le front de gauche ses composantes ou avec l'une ouvrière mais aussi avec des forces locales sur la situation politique concernant les moyens d'inverser le rapport de force en faveur des travailleurs et des classes populaires ce faisant nous cherchons l'unité d'action contre le patronat et le gouvernement Hollande mais le front de gauche et ses composantes défendent une alternative antilibérale et institutionnelle à l'intérieur du système capitaliste et milite pour une nouvelle combinaison parlementaire à gauche avec Europe Écologie Les Verts et le PS ou une partie du parti socialiste en vue d'une nouvelle majorité de gauche et ou font compagne pour la 6ème république au contraire et donc on fait bien la différenciation entre ce qu'on fait sur le terrain des luttes au contraire nous entendons pour notre part défendre lors des élections en fonction de nos possibilités et avec les forces nationales ou locales qui peuvent partager nos objectifs une politique anticapitaliste pour ces raisons nous rejetons la possibilité d'accords programmatiques et électoraux avec le front de gauche et ses composantes aux élections départementales et régionales de 2015 présidentielles et législatives de 2017 dès maintenant nous nous préparons à présenter une candidature anticapitaliste et révolutionnaire pour l'élection présidentielle ça c'est la motion qui a été adoptée par 65% des camarades du NPA et c'est à partir de cette motion camarades qu'il faut qu'on discute et très franchement nous on n'a pas envie on n'a pas envie de discuter que d'élections parce que tu dis oui il y a ce qui se passe dans la classe ouvrière ou dans les mobilisations je ne vais pas parler de la poste parce que sinon ça va faire un peu trop corpo mais même les cheminots même les cheminots l'année dernière il y a eu un mouvement important au niveau des cheminots sur une semaine de grève reconductible on aurait bien aimé à ce moment là que nos directions respectives se rencontrent pour discuter de quelle politique mener dans la cadre de cette grève pour discuter de comment étendre cette grève et cette mobilisation face aux directions syndicales de comment bagarrer ensemble dans les assemblées générales de cheminots face aux directions syndicales qu'elles soient d'ailleurs de sud ou de la CGT avec des niveaux différents mais avec des confrontations également dans ces assemblées générales avec ces directions syndicales et là dessus on a vu y compris sur la région parisienne qu'on avait des débats parfois entre nous sur comment on organisait on auto-organisait les travailleurs ou par exemple on a eu un débat sur la région parisienne de la nécessité de mettre en avant l'assemblée générale l'AG des AG pour justement ne pas simplement suivre les AG gare par gare sur la région parisienne qui était dirigée par les directions syndicales mais pour arriver à regrouper les secteurs combattifs et bien là dessus on a eu de fait et bien des désaccords entre nos militants qui intervenaient dans ces boîtes sur la façon d'aujourd'hui intervenir et bien c'est ces débats-là qu'il faut qu'on approfondisse parce que justement on est des militants de chez vous et des militants de chez nous victimes de la répression la répression patronale parce que justement vos militants et les nôtres que ce soit dans l'automobile avec Jean-Pierre Mercier qui s'est pris une mise à pied ou des camarades à la poste qui ont été révoqués comme Yann qui a fait un débat hier et bien il serait bien utile et c'est pas faire l'unité pour l'unité c'est que nos directions nos secteurs nos copains de boîte qui justement arrivent et c'est l'exception dans certains coins à travailler ensemble comme à Renaud-Cléon où ils animent le syndicat CGT où c'est l'un des rares syndicats qui a encore la majorité absolue et c'est des copains du NPA et de lutte ouvrière nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est que ce qu'il faudrait camarades au-delà des caricatures des uns et des autres au-delà des interventions au sein de la classe ouvrière que l'on mène les uns et les autres parce qu'en réalité franchement quand Olivier Besancenot intervient à la télévision ou lorsque Nathalie Arthaud intervient est-ce que vous pensez que nos milieux respectifs nos collègues respectifs ont l'impression que ce sont deux choses différentes qu'ils ont l'impression qu'ils ne défendent pas le même camp le camp des travailleurs et bien aujourd'hui camarades il nous semble sans même parler des élections parce qu'on voit bien l'offensive qu'on se prend sur la tête qui aurait besoin parce qu'on n'est pas trop à se battre comme l'a dit Nathalie tout à l'heure sur la liberté de circulation l'ouverture des frontières sur la question de l'interdiction des licenciements la nécessité du contrôle des entreprises sur la fête qu'aujourd'hui il y a des boîtes qui ferment un peu partout et bien aujourd'hui c'est ce qu'on vous propose parce que justement nos organisations les vôtres comme les nôtres elles ne sont pas des monolithes elles évoluent elles discutent elles débattent en fonction de la situation et aujourd'hui il y a une nouvelle situation qui s'ouvre et qui se pose à vous et cette nouvelle situation vous ne pouvez pas prendre le débat comme vous les avez toujours pris il y a 10 ans en arrière parce que justement oui on a fait des discussions et oui on a tranché très clairement sur comment on se positionnerait sur les prochaines résidences électorales avec les organisations du Front de Gauche et ses composants je ne sais pas si c'est pour détendre l'atmosphère mais juste une petite remarque pour Gaël pour faire une fête comme celle-là ce n'est pas un château qu'il faut ça le château ça compte pas il faut une organisation avec des militants et qui fasse venir du monde mais c'est ça qu'on veut construire c'est ça qu'on est en train de construire et maintenant tu parles d'unité encore une fois nous ce qu'on fait on défend notre politique dans les élections comme en dehors des élections comme tout le temps dans les entreprises si de façon je ne sais pas si c'est cette politique-là dans laquelle le NPA nouveau que tu as l'air de présenter mais on lit votre journal on lit votre canard j'ai lu les articles de cette semaine qui rendaient compte de vos discussions entre vous sincèrement le NPA nouveau dont tu parles c'est d'abord je ne parle pas de NPA nouveau c'est celui dont on parlait tous les ans à la fête de l'hut ouvrière bon et puis en plus non je sais que c'est pas ça et cela dit imaginons imaginons que c'est ça que vous voulez vous retrouver avec nous pour exprimer ces idées-là bon bah nous on n'a jamais refusé de discuter avec qui que ce enfin avec vous on n'a jamais refusé de discuter mais cela dit voilà point barre et déjà quand tu regardes ce que vous écrivez dans votre canard et puis bon on n'entend pas ça on entend et puis la motion dont tu parles je suis désolé mais on peut là c'est tout un tas de tiroirs ouverts le front de gauche les machins bah nous c'est pas ça qu'on veut c'est être indépendant pas pas de la gauche c'est parti c'est parti indépendant d'un point de vue social le camp des travailleurs bon et d'ailleurs là dessus je voudrais juste prendre un exemple pour illustrer parce que Galia l'a évoqué au début et on peut en parler c'est quand nous on parle on dit qu'on veut qu'on prend le point de vue des intérêts de la classe ouvrière prenons l'exemple de la lutte contre les idées réactionnaires on n'a pas d'illusion il n'y a pas de recette pour faire reculer le front national ou alors celui qui l'a il faut qu'il la sorte bien vite ou plutôt la réalité c'est s'il y avait une classe ouvrière combative qui par ses luttes mettait à la place des divisions entre travailleurs que le front national et tout un tas de partis réactionnaires véhiculent mettait les divisions sociales entre exploiteurs et exploités c'est ça qui fait reculer le front national bon le problème c'est que ni vous ni nous on peut les provoquer les engendrer par contre ce qu'on peut faire c'est défendre un certain point de vue contre ces idées là c'est à dire on peut s'adresser aux travailleurs qui se font avoir par les sirènes de l'extrême droite je parle pas des racistes raceux mais des gens qui croient que qui pensent Marine Le Pen on l'a pas essayé et bien leur dire que d'un point de vue de travailleurs ils se tirent une balle dans le pied c'est pas leur camp qu'ils défendent c'est des idées leur camp ils sont en train de le saboter et d'un autre côté parce que ça à la limite je pense qu'on pourrait être d'accord il faudrait dire aux autres aux travailleurs qui pensent que le front national ça doit les pousser à se jeter dans des unions anti-extrême droite où en fait qui seront pas du tout sur une base classe sociale pas du tout du point de vue des intérêts des travailleurs des rassemblements vagues qui seront en fait des marchepieds pour des politiciens bon et bien nous on veut mettre en garde aussi les travailleurs de ce point de vue là et c'est à la base c'est ces idées là qu'on veut défendre et pas discuter avec les organisations dont on sait qu'on les influencera pas c'est on a pas le poids le poids qu'on a c'est vis-à-vis c'est j'allais dire d'homme à homme d'homme à femme de femme à femme c'est en tête à tête c'est plusieurs dans les ateliers dans les quartiers mais c'est ce boulot là qu'il faut faire bon et convaincre et entraîner sur un certain une certaine base politique du point de vue des intérêts des travailleurs mais encore une fois si c'est ça que vous voulez faire avec nous d'accord discutons-en mais première nouvelle le plus important c'est que que ça soit l'île d'ouvrière et encore moins d'ailleurs le NPA on était vraiment très peu présents dans ces élections et ça donne quand même comment dire une importance relative à un certain une certaine concurrence entre nos deux organisations enfin je crois que quand le Front National est capable d'aligner 1900 candidats peut-être que le NPA et l'île d'ouvrière on pourrait se poser le problème de savoir comment on peut eh bien aligner un certain nombre de listes ou de candidats qui défendent la perspective à la fois de la lutte contre l'austérité et du pouvoir de la classe ouvrière des idées socialistes et communistes bon bien sûr que la fête c'est très bien mais nous on s'en réjouit on n'a pas de problème vous avez mal compris la boutade de Gaël sur le château c'était une petite plaisanterie c'était vraiment pas un problème mais bien sûr qu'on sait bien que la fête ce sont des efforts militants mais la question par exemple moi je vois dans la réforme du collège j'aurais bien aimé que les camarades de lutte ouvrière ils soient plus nombreux parce que c'est une des occasions quand on est dans des établissements et qu'on milite pour expliquer le fond de la réforme alors que beaucoup en font simplement une question de langues anciennes ou d'allemandes ce qui a d'ailleurs son importance aussi mais quand on explique que avec les 20% qui sont pris sur les horaires disciplinaires c'est une attaque contre le service public d'éducation la création de l'inégalité entre les différents établissements et bien il y a beaucoup de collègues qui répondent présent et moi je pense que c'est une bataille politique qui n'est pas négligeable de l'inégalité